Trois semaines plus tard, Shandy battait la mesure sur le volant de sa Jaguar. En attendant que le feu passe au vert sur Manchester Avenue, elle prenait son mal en patience en écoutant Desert Country, diffusé par Radio Saint-Louis. La circulation était toujours dense en fin d'après-midi. Les automobilistes se rabattaient sur les avenues périphériques pour échapper aux bouchons entouroutiers. Elle essayait de chasser Justine de son esprit et une fois n'était pas coutume. Elle avait même participé aux festivités de la Saint-Patrick, organisées par ses collègues. Bien qu'on fut officiellement au printemps, le temps était gris et froid. Quelques flocons restaient suspendus dans l'air et le chauffage fonctionnait à fond dans l'habitacle. La Jaguar progressa de quelques mètres puis s'immobilisait de nouveau contre le pare-choc de la voiture qui la précédait. Le siège social d'Edward Jones écrasait de sa haute silhouette de béton les arbres nus. Au bout du boulevard se distinguait le centre commercial et l'embranchement de Ballast Road. Avec un peu de chance, elle serait bientôt chez elle. Le trajet de 8 kilomètres lui avait pris 20 minutes aujourd'hui. Ce soir, elle sortirait pour la troisième fois avec Craig à cause de l'épidémie de grippe qui sévissait dans la région et de l'affluence aux urgences où elle avait prêté main-forte. Elle était en retard et l'avait déjà appelée en fin d'après-midi pour reculer le rendez-vous. A cette allure, ils allaient rater la séance de cinéma de 19h. Avec tristesse, Shandy se rendit compte que cela lui était totalement différent. Craig était un gentil garçon, mais aucune magie n'opérait entre eux. Pire, il souffrait cruellement de la comparaison avec Justine. Ses doigts tombent brinèrent contre le vol. Revoir Justine l'avait précipité dans des abîmes de tristesse et apprendre qu'il l'avait remplacé aussi vite lui avait brisé le cœur de nouveau. Le plus désespérant était cette attirance qu'elle continuait d'éprouver pour cet homme, alors qu'il lui avait fait tant d'eux. Une secousse brutale, accompagnée d'un fracas de tôle à l'arrière, puis à l'avant, la sortit de ses ponces. Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, de la fumée envahit l'habitacle et sa tête projetée vers l'avant, alla s'écraser dans l'airbag dont elle eut à peine le temps de distinguer la masse blanche. Le capot se replia en accordéant et l'airbag écrasa contre sa poitrine le bras qui tenait le vol. Puis le moteur s'arrêta. Chandi tourna en vain la clé de contact, elle essaya plusieurs fois de redémarrer, sans résultat, et ne sachant que faire, tenta d'ouvrir la portière qui résiste. Tant bien que mal, elle parvint à glisser sur le siège passasé et à sortir de l'autre côté. Son coup lui faisait mal. Des automobilistes se portèrent à son secours. La caserne des pompiers se trouvait derrière le centre commercial et les sirènes approchaient déjà. Le conducteur du 4x4 qu'il avait embouti, un adolescent, s'approcha. La crainte et l'inquiétude inscrites sur son visage. « Je suis désolé, je crus que vous avanciez et j'ai appuyé un peu fort sur l'accélérateur. Vous allez bien ? » « Oui. » Elle se frotta le cou pour avoir pris en charge nombre d'accidentés de la route aux urgences. Elle savait qu'elle souffrait du traumatisme dit « coup du lap ». Pendant que les pompiers maniaient l'extincteur, la police arriva pour poser des balises et limiter le trafic à une seule voie. Le constat d'accident fut dressé avec l'adolescent, puis une femme brigadier les interrogea pour son rapport. Sa déposition faite, Shandy appelait Page pour l'avertir de sa mésaventure. « J'ai besoin d'un dépanneur et d'un carrossier, qui est des pièces pour un Jaguar. Cela ne va pas être évident à trouver. Je vais te donner le numéro du garagiste qui nous avait préparé notre Porsche. « Attends un instant. Voilà. Tu as de quoi noter ? » « Son nom est Osthoff. » Elle lui indiquait le numéro. « Appelle-les et dis-leur de transporter ta voiture chez McCall à Eureka. » Poursuivit Page. « C'est un spécialiste de la réparation des voitures de luxe. » « McCall ? » répéta Shandy le cœur glacé. « Le destin continue à s'acharner. » « Est-il vraiment compétent ? » « Il n'y a pas mieux dans les environs. » « Nous avons déjà fait appel à lui deux fois pour la Porsche ainsi que pour la Camaro d'Ahmed. » « Cela nous a coûté une petite fortune, mais le résultat en valait la peine. » « Ahmed ne jure que par lui. » « D'accord. Je te remercie. » « Oh, pourrais-tu me rendre un service ? » « Appelle Craig de ma part pour annuler le cinéma que nous avions prévu ce soir ainsi que le restaurant. » « Je ne me sens pas en état de sortir. » « Bien sûr que non. » « Rentre t'allongé. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » « Après avoir contacté le dépanneur, Shandy dut se soumettre à l'examen des auxiliaires médicaux. » « La patiente de regagner ses pénates, elle leur promit de passer aux urgences si la douleur au cou persistait. » « Quand la police eut fini de recueillir la déposition du jeune conducteur fautif, » « Shandy, saisi d'un faux espoir, s'approcha de la femme brigadier. » « Peut-être pourrait-elle faire un pied de nez au destin. » « Pourriez-vous me recommander un réparateur ? » « C'est la première fois que j'ai un accident. » « La femme en uniforme observa l'étendue des dégâts. » « Ce n'est pas le garagiste du coin qui va avoir des pièces de rechange pour un Jaguar. » « Je n'en vois qu'un seul. » « McCall. » « Ses tarifs sont élevés, mais cet homme a fait des merveilles sur ma Ford Malibu. » « Les ateliers se trouvent à Rurka. » « Faites remorquer votre voiture là-bas. » « Elle sera en deux bonnes mains. » « Décidément, quoi qu'elle fasse, elle n'échapperait pas à Justine McCall. » « Chandy frissonne. » « La décision était prise. » « Chez McCall, à Rurka. » « C'est un bon choix. Ce petit bijou sera comme neuf à la sortie de son atelier. » Un soupir échappa Chandy, qu'elle le veuille ou non. Elle allait devoir revoir Justine. L'atelier bourdonnait comme une ruche quand Justine arriva à 8 heures le lundi matin. Ils ouvraient à 7 heures, mais il avait l'habitude de prendre son petit-déjeuner avec Ben et de le déposer au quart solitaire avant de venir. Quand son fils était entré en quatrième, Justine avait estimé qu'il était en âge de se lever seul et d'attraper le bus au seau, sans avoir besoin de quelqu'un pour le surveiller. Résultat, dès la première semaine, Ben avait raté le bus une fois sur deux. Depuis, Justine préférait s'assurer qu'il était bien à bord avant de prendre la route de l'atelier de carrosserie. « Quoi de neuf depuis vendredi soir ? » demanda-t-il à sa secrétaire Shelley. Osthoff nous a laissé deux voitures, une Cadillac CTS et une Jaguar XK. Toutes deux accidentées en ville et prises en charge par leur assurance respective. Je n'ai pas encore pu joindre le propriétaire de la Cadillac, mais j'ai parlé avec celui de la Jaguar. En voyant l'état de la voiture, j'ai préféré m'assurer que le conducteur allait bien. C'était une femme qui m'a dit qu'elle avait eu mal tout le week-end, mais qu'elle allait mieux. J'ai les coordonnées de son assurance, celle du conducteur qui a causé l'accident, ainsi que le numéro du constat. Elle glissa un post-it rose devant lui. « Elle m'a dit qu'elle vous connaissait et a demandé à vous parler quand vous aurez un moment. » Elle a vu du nom Justine Ossali-Sourcil. Ses doigts tremblèrent, enfourant le bout de papier dans la poche de Sanji. Chandy avait eu un accident. De calme. Shelley avait mentionné qu'elle allait bien. Il se força de se détendre, mais soudain son petit-déjeuner passait mal. « Un jacquard, c'est la classe. » L'une des expressions préférées de son fils avec « génial » et « super ». « Je l'ai vue. » « C'est la dernière née de la gamme citadine et elle a dû coûter pas moins de 50 000 dollars. » « Ce sont les options, » précisa la jeune femme brune qui s'y connaissait en automobile. La conductrice a joué de malchance. Emboutie par l'arrière, elle a percuté la voiture de devant et a été prise en sandwich. Le capot et le coffre ont essuyé de plus gros dégâts, ainsi que les ailes avant. Mais la portière côté conducteur a aussi souffert. Shelley tendit la main pour décrocher le téléphone qui sonnait. « Je vais y jeter un coup d'œil, » dit Justine. Une tasse de café à la main, il se rendit dans l'atelier. À Chicago, il avait commencé en bas de l'échelle. Modeste mécanicien en main constamment dans le cambouis, puis avait gagné ses galants de chef d'équipe et ouvert son propre garage. Quand son rêve d'aller à l'université était tombé à l'eau, il s'était découvert des aptitudes en moteur automobile et en carrosserie. À Cheny, il avait toujours aimé bricoler sur les voitures et il pouvait s'estimer heureux d'avoir pu transformer son passe-temps favori en travail. Il y a dix ans, il avait rencontré un homme qui cherchait à vendre son atelier de carrosserie situé à Saint-Louis. Voyant là l'occasion de quitter Chicago, Justine avait investi toutes ses maigres économies, complétées d'un prêt bancaire remboursable sur quinze ans. À force du travail acharné, il avait transformé la petite entreprise en un atelier renommé ayant pour client les notables de la région. En cinq ans, il avait remboursé l'intégralité de l'emprunt et des intérêts. Il se salissait encore parfois les mains, mais moins souvent, maintenant qu'il était patron, désormais, il se contentait de superviser la dizaine de mécaniciens qui œuvraient sur ses ordres, d'établir les devis et calendriers de livraison et de commander des pièces. « Bon travail, » et trois restaurations et trois restaurations commandées par de riches amoureux de voitures de collection. Steve, l'un de ces mécaniciens, travaille actuellement sur un véhicule de légende, une Corvette de 1960, dont le propriétaire appelait tous les jours. Cette merveille était un cadeau de son épouse et il voulait s'assurer que la voiture serait prête à temps pour leur 30e anniversaire de mariage. Justine s'était engagée à ce qu'elle lui soit livrée la veille du jour J et afin de tenir les délais, Steve ne comptait pas ses heures. Tous les employés de Justine s'investissaient pleinement dans la marche de l'atelier. Sa réussite leur garantissait la stabilité de l'emploi et des salaires supérieurs à la moyenne. Au mépris du froisse glacial, Justine sortit dans la cour où étaient rangées les voitures accidentées en attente. La Cadillac CTS n'avait pas l'air trop endommagée. Seul le capot et le pare-choc avant étaient à remplacer. Il en allait autrement de la Jaguar, constata-t-il en s'approchant de l'épave. Le capot plissé en accordéon témoignait de la violence du choc et l'arrière était également en piteux état. Ce serait miracle que le moteur soit indemne. Posant sa tasse de café, il tira sur la portière du côté conducteur et parvint à l'ouvrir dans un grincement d'acier. Le châssis s'était déformé et l'odeur âcre des airbags lui emplit Nénarie. Estimant qu'il en avait suffisamment vu, il regagna son bureau. Après s'être réchauffé, il enfilerait son manteau et reviendrait faire un devis détaillé pour chaque véhicule. La CTS ne requerait que quelques réparations, mais le véhicule de Chandy semblait à première vue bon pour la casse. À première vue seulement. En nombre de métiers, il se savait capable de le réparer quitte à procéder à un complet réassemblage. Avant de commencer à travailler sur une voiture, Justine aimait s'entretenir personnellement avec ses clients. De son premier employeur, il avait appris à rester toujours disponible et à l'écoute. Après un accident de la circulation, les gens perdaient souvent leur repère et ils n'étaient pas superflus de leur expliquer la suite des événements en ce qui concernait leur véhicule mais aussi les formalités à accomplir vis-à-vis de la police et de leurs assureurs. Dans le cas de Chandy, son inquiétude dépassait cependant le cadre professionnel. Chandy venait de soigner une fillette victime d'une entorse et elle s'apprêtait à passer à son patient suivant quand une infirmière l'intercepta. Chandy, un appel pour toi, Justine, de l'atelier de réparation sur la ligne 2. Chandy tourna la tête vers le box où l'attendait Danny Peterson. Le nom figurant sur le dossier donné par l'infirmière de triage, vice-varicelle probable, avait indiqué celle-ci. dans le cadre réservé aux premières observations. Encore des parents qui avaient amené leur enfant à l'hôpital plutôt que de consulter leur médecin généraliste. Il ne fallait pas s'étonner que les services d'urgence soient saturés. Tu peux bien prendre cinq minutes en ce moment. Il n'y a pas d'affluence. D'accord. Chandy pressa le pas en direction de son bureau laissant la porte ouverte. Elle s'assit. « Ducal ! » s'exhorta-t-elle avant d'appuyer sur le bouton de la ligne 2. « Docteur McDaniel ? » annonça-t-elle. « C'est Justine. » Sa voix grave et sensuelle fit courir des frissons sur sa peau. « Quel est-on diagnostic pour ma voiture ? » « Le chantier est important mais j'ai bon espoir de te la rendre comme neuve. » « Quel besoin avait-elle eu de l'appeler durant sa pause et de lui laisser un message ? » se sermonna-t-elle les doigts crispés autour du combiné. L'assurance de l'adolescent couvrirait tous les frais de réparation. Quelqu'en fut le montant ? Elle n'avait à se soucier de rien. « Comment vas-tu ? » s'inquiète-t-il. « Bien. » Elle fit pivoter son fauteuil vers le couloir et regarda passer une infirmière chargée d'une potence de perfusion. « Pas de séquelles de l'accident ? » « Oh, il s'inquiétait pour cela. » Qu'avait-elle donc espéré ? Pourquoi diable était-elle tellement à cran alors qu'elle avait passé le week-end à dormir ? « Certains muscles sont encore en dolorie. Dans quelques jours, tu seras entrée dans l'ordre. Tant mieux. Étant donné l'état de la voiture, c'est un miracle que tu t'en sois sorti indemne. » « Indemne ? Mes cervicales ne sont pas de cet avis. » « Mais je suis sur pied grâce au paracétamol. Quand pourrais-je récupérer ma voiture ? » « Dans quatre semaines minimum. Huit au maximum. Tant que ça. Il nous faut déjà au moins une semaine pour recevoir les pièces qui ont été commandées. C'est que tu n'as pas la voiture de monsieur tout le monde. Les pièces d'origine sont des denrées rares sur le marché américain. » Un soupir échappa à chante. « Bien sûr. Pardonne-moi. L'essentiel est que ma voiture soit réparée dans les règles de l'art. Elle le sera. Ton impatience se conçoit. L'accident a dû te traumatiser mais tu en ressortiras plus forte. Jadis les épreuves te stimuler. Je suis sûr que tu n'as pas tellement changé. » « Oh si. Elle avait changé. Elle avait mûri. Elle avait appris la sagesse et la résignation après avoir versé des torrents de larmes sur la famille qu'elle n'aurait jamais. Puis-je avoir accès à ma voiture ? J'aimerais récupérer certaines choses. En rentrant chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais même pas vidé le coffre. Il contient ma trousse de médecin ainsi que des affaires dont j'aurais besoin. Tu peux passer aujourd'hui si tu veux. Nous sommes ouverts jusqu'à 17 heures. Je termine à 16 heures. Je vais me dépêcher pour arriver juste avant la fermeture. En cas de retard, appelle-moi sur mon portable. Je t'attendrai. « As-tu toujours ma carte de visite ? » « Non. » Sans commentaire. Il se contenta de lui redonner le numéro qu'elle inscrivit sur un bout de papier. Re ce soir. Au volant d'une poussive chevrolet de location, Shandy arriva à l'atelier de carrosserie vers 5 heures moins le quart. Grâce au GPS, elle avait trouvé l'adresse sans problème. Elle rangea la voiture sur le parking réservé aux clients et entra. La salle d'attente accueillante ne ressemblait en rien à celle d'un garage. Le bureau de la réceptionniste était vide et par une vitre on apercevait l'atelier et les véhicules à divers stades de réparation. Ben surgit d'un bureau. « Vous venez pour votre voiture ? Papa m'a dit que votre Jaguar avait attiré chez nous. » « Eh oui, les médecins ne sont pas à l'abri des accidents. Mais toi, comment vas-tu ? » « Il a ça les épaules. » « Bof, ça va. » Une réponse d'adolescent. « Pas de migraine ? De vertige ? » « Non, » dit-il en se perchant sur un coin de table. « Savez-vous que vous avez le même prénom que la femme de Jimmy Johnson ? » Un illustre inconnu pour Shandy. « Qui est-ce ? » « Un coureur automobile. Il a remporté trois fois le champion américain. Le voilà sur le circuit d'Indianapolis, » dit-il en désignant le posteur géant épinglé sur le mur. « Vraiment ? Vous ne le connaissez pas ? » « J'avoue mon ignorance. » « Ton père est-il là ? » « Oui, au téléphone. Il paraît que votre voiture était neuve. C'était vraiment un manque de pot. » « Je me l'étais offerte à Noël. » Ma vieille Toyota était sur le point de me lâcher. « Vous avez gagné au change ? » « J'ai consulté les options sur Internet. » « La XK les a toutes. » « Elle possède même la peinture métallisée bleu-azur et le son numérique amélioré avec booster intégré. » « Les baffes doivent déchirer. » « Euh, je suppose. » « Je n'avais jamais fait hurler la stérure. » « Vous l'avez débridée ? » Perplexe, chandit France les sourcils. « Débridée ? » « Roulez à fond, la caisse, pour voir quelle vitesse elle peut atteindre. » « Je ne l'ai pas achetée pour cela. » « On voit bien que vous êtes une fille. » « C'est la première chose qu'un homme ferait. » « En tout cas, ça ne vous inquiétez pas. » « Vous avez frappé à la porte. » « Mon père est un as. » « C'est ce que m'ont dit toutes les personnes qui me l'avaient recommandé. » « C'est la vérité. » « Bon, je retourne à mon ordinateur. » Chandit ne restait pas seul l'entendant. Vêtue d'une chemise rouge et d'un jean, Justine sortit à son tour du bureau. « Tu as trouvé sans encombre ? » « Oui, mais je ne vois pas ma voiture, » dit-elle en indiquant l'atelier. « Parce que nous ne sommes pas encore prêts à travailler dessus. Elle est dans l'arrière-cours. Suis-moi. » Ils traversèrent l'atelier puis descendirent trois marches « La voici, » dit-il en allumant un interrupteur. Souffleté par une rafale d'air venu en droite ligne de l'Alaska, Chandit s'approcha de la jaguar. À la lueur des projecteurs, elle en fit lentement du tout. « J'avais vu le remorqueur l'évacuer, mais tu étais sous le choc et tu ne t'es pas rendu compte de l'étendue des dégâts. Tous les accidentés font la même remarque. Dire que je suis sorti de là. » La voiture de ses rêves n'était plus qu'un amas de tôles tordus. Bouleversé, elle porta la main à sa gorge, conscient d'avoir échappé de peu à la mort. « C'est à la carrosserie et au châssis que tu dois la vie. Ils sont conçus pour absorber des impacts de plusieurs tonnes en pliant sans se rendre. » De ses doigts tremblants, Chandit effleura le métal glacé. « Il y a de l'aluminium dans les composantes, » poursuivit Justine, ce qui augmente la résilience et explique le montant astronomique de la prime d'assurance. Il rit. « Que conduisais-tu avant ? » Une vieille Toyota qui affichait 200 000 kilomètres au compteur. À Noël, j'ai décidé de me faire plaisir en achetant un véhicule de luxe. « Tu me pouvais mieux choisir. Cette Jaguar est le nec plus ultra. Même avec le capot défoncé, elle a tout de suite accroché l'œil de mon fils. Ne t'inquiète pas, il n'a pas l'âge de conduire, mais je lui permettrai peut-être de s'y asseoir. » C'est plaisant. Cela ne me dérangerait pas qu'il teste le confort des coussins, mais il vaudrait mieux ne pas le laisser toucher au volant. Il me demandait quelle vitesse elle pouvait atteindre. Je reconnais bien la mambette. Un sourire attendri éclaira son visage et l'estomac de Shandy se serre. « J'espère qu'il n'oublie plus son casque lors des matchs de baseball ? » s'enquitte-elle, passant au mode professionnel pour mieux refouler ses émotions. Surtout ne pas s'aventurer sur le terrain des souvenirs avec cet homme. Elle n'était là que pour récupérer le contenu de son coffre. Les sourires de Justine s'évanouissent. Son entraîneur y veille. Il est au petit soin pour tous les garçons de l'équipe. Depuis la blessure à la tête de Ben, il le répète qu'il ne veut pas de nouvel accident. À la bonne heure. Sortant de sa poche la télécommande de la Jaguar, il ouvrit les portières et sans perdre une minute, Shandy récupéra sa sacoche de médecin. L'habitacle et les sièges en cuir couleur caramel dégageaient une odeur répugnante. J'espère que cette puanteur va se dissiper. Ne t'inquiète pas, l'intérieur aura l'odeur d'une voiture neuve lorsque tu la récupéreras. Dans la boîte à gants, elle n'oublia pas ses lunettes de soleil ainsi que la télécommande de la porte de son garage. Mes vêtements ont pesté lorsque je suis rentré chez moi après l'accident. Quant à mon sac à main, il était irrécupérable. Je l'ai jeté. Cette odeur est due au gaz contenu dans les airbags. Elle est désagréable, certes, mais c'est un faible prix à payer pour avoir la vie somme. C'est vrai. À l'ouverture de coffre, les mêmes relents agressèrent les renarines de Chante. Le gaz avait contaminé les petites couettes roses et bleues. Les couvertures, ainsi que les minuscules anoraks, épules qui arboraient encore leur étiquette de prix. Dire que tout était neuf, déplora-t-elle en fourrant le tout dans un grand sac qu'elle avait apporté à cet effet. Je sens que la machine à laver va tourner. Tu as des enfants ? Balançant le sac en bandoulière sur l'épaule, elle rabattit le couvercle du coffre qui ne fermait plus. Tolle gondolée oblige. Eh bien, s'enquit-il devant son silence. Ces affaires étaient-elles destinées à tes enfants ? Non, dit-elle sèchement. Elles sont pour la pouponnière d'urgence où je fais du bénévolat. On les distribua à des familles démunies. Une louable initiative ? S'agit-il d'une sorte de crèche pour les parents à revenus modestes ? Elle eut soudain envie de lui expliquer. C'est avant tout une structure médicale, à vocation sociale. Les gens qui ont des problèmes pour se loger, soigner ou nourrir leurs enfants peuvent nous les amener et nous les laisser pour une durée limitée. Nous recevons essentiellement des bébés, des enfants en bas âge, mais il nous arrive d'en accueillir de plus grand. Nous prodiguons les soins légers sur place et transférons les cas graves à l'hôpital dans nos dépendants. Les familles qui nous sollicitent reçoivent des aides de toutes sortes, médicales, dentaires, alimentaires, vestimentaires, et parfois, nous leur trouvons même un toit. Moi, visage de Justine s'assemblent. Elle n'est pas restée longtemps avec nous, moins d'un an, en fait. J'ai élevé bain tout seul et mes soucis étaient plus d'ordre pratique qu'esthétique. Je ne choisissais jamais de vêtements qui se repassaient et je préférais les bandes velcro au bouton, si tu vois ce que je veux dire. Maintenant qu'il peut boutonner ses chemises tout seul, je me contente d'approvisionner son compte. Visa jeune est de lui donner une carte de portable prépayée tous les mois. Quant à ses vêtements, il se les achète lui-même. Je vois, désolé, je ne voulais pas être indiscrète. Qu'est-ce qui lui avait pris de mentionner sa femme ? Elle se forçait à le traiter comme un inconnu, un garagiste qui allait réparer sa voiture un point si tout. Durant le trajet pour venir ici, elle avait décidé de ne lui poser aucune question d'ordre personnel et venait de violer allègrement sa résource. Cela ne me dérange pas. Ne t'ai-je pas dit que je te devais une explication ? Des excuses ? Tu t'interroges peut-être au sujet de Ben et de la manière dont j'ai rencontré sa mère si peu de temps après que... Non, pas du tout. Les enfants sont un don du ciel, quelles que soient les circonstances. Lui tournant le dos, elle rebroussa chemin vers l'atelier et lui emboîta le pas. Chandy. Elle avait déjà les pieds sur la première marche et se trouva donc à la même hauteur que lui quand il lui posa la main sur l'épaule. Le souffle court, elle fixa le panache d'air blanc qui s'exhalait de sa bouche. Non, je ne veux pas, Justine. Tu ne veux pas quoi ? Mes excuses ? Quand j'ai quitté Chenille, je t'avais promis de t'écrire, de te téléphoner. Or, je ne t'ai plus jamais donné de nouvelles. Je me suis conduit comme le dernier des derniers. Toutes les excuses qu'il formuleraient seraient dérisoires et viendraient trop tard. Les réparables s'étaient produits en rien. Ne pouvait y remettre. Mais il n'était pas question de lui laisser voir à quel point cette conversation l'affectait. fainéant son air le plus désinvolte, elle osa les épaules. Nous étions jeunes, la tête dans les nuages, plein d'utopie, sans la moindre idée du fonctionnement du monde réel. La vie s'est chargée de nous l'enseigner et nous nous en sommes plutôt bien sortis. « Toi, tu as Ben et ton atelier. Moi, j'ai mon cabinet de pédiatre qui ne désemplit pas. » En synchronie parfaite, son portable est mis un bip à cet instant pour lui signaler l'arrivée d'un texte. « Mais il faut que je t'explique, » « J'en dis, pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Si tu savais la culpabilité que j'endure depuis quinze ans. » « Et elle se doutait-il de ce qu'elle avait souffert ? » « C'est donc pour battre la coupe... ta coupe que tu veux me présenter des excuses ? » « Rétoqua-t-elle agressive à des seins ? Soulagez ta conscience ? » « Je mérite ta colère, mais quelque part je ne regrette pas le cours des choses. Derek ne touche plus à une goutte d'alcool depuis cinq ans. » « Derek ? L'adolescent fauteur de troubles ? » « Tant mieux pour lui. » « Et pour nous tous. Il a fait vivre l'enfer à ma mère. Il a été renvoyé d'une dizaine d'écoles pour bagarres et trafics en tout genre et enchaîné le beuveri et délit jusqu'à son comparution en correctionnel pour conduire ton état d'ivresse. Cela a été le déclic. Dans sa grande clémence, le juge l'a laissé en liberté surveillée plutôt que de le condamner à de la prison ferme et Derek est rentré dans l'or. Les doigts de Chandy se crispèrent autour de la bandoulière du sac. Pauvre Mme McColle et pauvre Justine qui avait servi de père de substitution à un tel vaurien. Ton oncle ne vous a donc pas aidé comme il vous l'avait promis ? Non, c'était un alcoolique qui a été tout le contraire d'un exemple pour Derek. Je suis désolé, mais je ne savais pas. Je ne t'ai jamais écrit ni téléphoné car je ne voulais pas t'inquiéter ni te mentir en t'affirmant que tout allait bien. Les lèvres de Chandy se mirent à trembler. Elle était à deux doigts de perdre le contrôle de ses émotions. Tu aurais dû me dire la vérité, me contacter au moins une fois par simple correction pour m'expliquer pourquoi tu rampais nos relations. Sa voix se durcit en prononçant ses derniers mots. Fixée sur elle, le regard de Justine trahissait une tristesse non feinte. Si je t'avais parlé de nos difficultés, tu aurais voulu voler à notre secours, Chandy, arranger les choses. Or, tu n'aurais rien pu faire. Qu'en sais-tu ? J'aurais peut-être été capable de vous aider. Il secoua la tête. Mon but était de te protéger en disparaissant de ta vie. Au lieu de cela, je t'ai fait du mal. Tout ce que je demandais c'était de comprendre. Un mot de rupture avait été préférable à cette attente, à ce silence, à l'horreur de la solitude lors de sa fausse couche. Un étau lui en serre à la poitrine. À l'aide de plusieurs inspirations, elle parvint à se ressaisir. Cela ne sert à rien de remuer le passé. Il est mort et enterré. Une fois ma voiture réparée, nos chemins se sépareront. Cette nuit est une grande ville, mais il y a des chances que nous ne nous croisions plus. Elle entra dans l'atelier et se dirigea vers la salle d'attente. Derrière elle, elle entendit Justine pousser un jurant en refermant la porte de l'arrière-cours. Chandy, attends. Appelle-moi quand la voiture sera prête. Ben apparaît sur le seuil du mur. Vous partez ? Oui, dit-elle sans s'arrêter. À bientôt, lança-t-il la mine perplexe. Il sentait manifestement l'attention dans l'air. Avec ses boucles folles et ses yeux par vange, il lui rappelait tellement du Justine adolescent dont elle était tombée amoureuse qu'elle se retourna. Vous pouvez en moins lui dire au revoir. N'oublie pas ton casque lors des matchs, d'accord ? D'accord. Son sourire acheva de briser le cœur de Chandy. Au revoir, Ben. Elle tira la porte et s'empressa de s'éloigner dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada